M. Al-Sri Beraki, bonjour. Bonjour. Avec nos 80 barrages réalisés, nos capacités de stockage sont estimées actuellement à plus de 8 milliards de mètres cubes. L'objectif est d'atteindre les 9 milliards de mètres cubes d'ici 2019. Avec les dernières pluies, puisqu'on annonce déjà une bonne saison pluviométrique, nos barrages sont bien pleins aujourd'hui, M. Beraki. Oui, effectivement. Le taux d'emplissage avoisinait 64%, donc on peut considérer qu'il s'agit d'un niveau très confortable. Mais est-ce qu'on peut considérer que les 80 barrages sont bien remplis à travers le territoire national ou c'est relatif en fonction des régions, puisque déjà on dit que Beni Haroun est rempli à 100% ? Voilà, donc vous l'avez bien dit, c'est un taux relativement confortable. Il y a effectivement trois barrages qui connaissent un niveau relativement critique. Mais globalement, les 80 représentent un taux d'emplissage qui pourra nous faire passer un été agréable. Mais elle était agréable, mais il a bien plu à l'ouest ou à l'est du pays, puisque nous savons que dans ces deux régions où il y a des problèmes de stress hydrique, notamment il y a quelques années c'était l'ouest, et l'année dernière c'était l'est du pays, avec ce qu'a connu la région d'Ottarf et d'O'Annaba. Les dernières pluies ont parti de celles de ce mois d'avril, de cette semaine passée, donc elles étaient réparties de manière inquiétable entre les trois régions, que ce soit l'est, le centre ou l'est du pays. Donc on a enregistré même des taux de remplissage à l'est qui ont dépassé les 85% pour la majorité des barrages. Et l'on est de même pour les barrages de l'ouest, puisqu'il y a le Hama-Bara qui est plein, il y a Sidi Ako-Bashlef qui a diversé, le Bantayba A'indafla qui a aussi diversé la nuit passée. Donc on peut considérer que, d'une manière générale, l'ensemble des barrages présente un taux de remplissage convenable. 15 barrages sont remplis à 100% ? Lesquels exactement ? 15 barrages sont remplis à 100% et il y a plus de 26 qui sont remplis à plus de 85%. Donc les 15 qui sont remplis à 100%, on peut les citer. Nous avons le barrage de Bni Amra qui est rempli à 100%. Nous avons le barrage, bien sûr, de Bni Haron, de Boussiaba, de Wadl'Athmaniyah. Nous avons le barrage de Bni Zidakoulou qui est rempli à 100%. Nous avons le barrage de Foumulguis qui est rempli à 100%. Nous avons le barrage de Meksa, Bougous qui sont remplis à 100%. Nous avons aussi les barrages de Indefla, Sidi Mohamed Bantaya, Taïba qui est rempli à 100%. Le barrage de Sidi Yaqob qui est rempli à 100%. Hamman Bourara qui est rempli à 100%. Ce qu'il y a qu'on sait. Et beaucoup de barrages ont un taux de remplissage qui dépasse les 90% aussi. Mais avec ce niveau de taux de remplissage, on va passer l'été en sécurité par rapport aux événements que nous avons connus malheureusement l'année dernière avec un peu le stress hydrique qu'a connu la région de Tarfi de Annaba. Mais est-ce que c'est seulement sur une année ? Ou alors on peut faire des projections aussi sur un peu à moyen terme, sur deux ans ? Ou alors il faut se contenter d'une saison hivernale ? Généralement les évaluations, on le fait sur une année hydrologique. C'est-à-dire ? Comment ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons une ressource qui nous permet d'avoir une autonomie en matière d'alimentation en portable pour plus de 12 mois. Parce que la régularisation au niveau des barrages, elle est interannuelle. Donc chaque année, on a des apports qui compensent une année déficitaire et c'est ainsi qu'on arrive à régulariser un volume convenable pour satisfaire les besoins en alimentation en portable. Donc tous les barrages présentent aujourd'hui une autonomie qui dépasse les 12 mois. Donc on a assez d'eau pour passer l'été et même l'hiver prochain. A l'exception, je l'ai dit, de trois barrages, je vais les citer. Donc c'est-à-dire le barrage de Hinn d'Alia qui est au niveau de la wilayette de Sokharas mais qui alimente aussi trois wilayettes. Donc il alimente Sokharas, Tbessa et Oumelboaqi. Et d'une manière occasionnelle, il y a une partie de Galma. Ce barrage, il a un niveau d'alimental faible, relativement faible. C'est-à-dire qu'on a pris des dispositions puisqu'on a mis une barrage flottante pour récupérer le maximum de la ressource. On a une autonomie avec les soutenages actuels pour une période de 7 mois. Et on espère d'ici là, d'ici le mois de novembre prochain, recevoir des apports pour faire face à l'avenir. Mais il y a eu des dispositions qui sont prises, il y a beaucoup de mesures qui sont prises par le ministère des Ressources pour pallier cette situation. Donc on fait appel à des ressources souterraines, par exemple. Donc il y a des forages qui sont en cours de réalisation pour compenser et sécuriser l'alimentation de potable de la population. Le deuxième barrage, c'est le barrage de Hinn d'Aossé qui connaît un niveau assez bas aussi. Et donc l'autonomie aussi dépasse les 7 mois. Donc de la même manière, il y a eu beaucoup de mesures pour renforcer par les ressources souterraines et compenser ce déficit. Le dernier barrage, c'est le barrage de Jorftarba à Bchar, qui a une autonomie pour une même période, donc de 7 mois. On est en train de mettre en place une barrage flottante pour consommer un maximum d'eau et essayer d'élargir bien des temps de cette période d'autonomie au-delà de l'hiver prochain. Voilà, globalement. Mais dans le cas où les barrages sont en situation de tremplin, il y a aujourd'hui, ce qui est relevé, des lâchers d'eau qui sont opérés régulièrement. C'est considéré par certains experts comme une sorte de gaspillage de cette denrée très précieuse parce qu'il aurait fallu tout simplement réaliser des barrages versants pour récupérer le surplus de l'eau qui est aujourd'hui au niveau du barrage. Quel est votre commentaire, justement, précisément par rapport à cette question ? Non, je ne partage pas cet avis. Il ne s'agit nullement de gaspillage, au contraire. Vous savez, quand on étudie un barrage, on prend en considération tout le bassin versant. Et on essaie d'implanter le barrage, à Londres, on peut stocker le maximum d'eau. Et pour plusieurs cas, donc il y a des barrages qui sont en cascade. Si on prend, par exemple, le ouate-chilif, puisqu'il y a beaucoup d'affilions, il y a plus d'une vingtaine de barrages qui sont implantés sur cette ouate. Donc on essaie de récupérer le maximum d'eau qui déverse dans l'ouate-chilif et de stocker la moindre goutte. Le cas de Bniharon, par exemple, qui est plein à 100%, qui déverse, on vient de finaliser une étude pour récupérer le trop-plein, pour alimenter, par exemple, la région de Belara, qui a un besoin important en eau industrielle. Et en plus, le barrage de Bniharon, actuellement, il est utilisé à presque 60%, puisque le système en totalité n'est pas encore en service totalement. Il y a des suspenses ériguées à équiper. Les populations sont allées monter, mais c'est un barrage qui répond à des besoins au-delà de l'horizon 2035. C'est pour ça qu'il y a un excédent actuellement. Mais à partir de 2035, on va atteindre une exploitation optimum. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a un surplus qui est gaspillé. Au contraire. Mais en cas de tremplin, les lâcher, c'est normal ? C'est tout à fait normal, pourquoi ? Parce que les barrages sont dimensionnés pour des apports annuels moyens. Mais il y a des exceptions, des années où on a des crues plus importantes. Donc c'est des cas extrêmes. Où le tremplin, il passe derrière le barrage. Mais les capacités de stockage actuelles, est-ce qu'on peut les considérer comme étant des capacités qui sont réelles ? Ou alors il faut aussi, parallèlement, tenir compte du niveau de l'envasement de nos barrages où certains considèrent qu'ils ont atteint quand même un niveau d'envasement estimé à près de 30%. Non, non, non. Contraire. L'envasement, il est très relatif. Premièrement, il ne dépasse pas les 14% à l'échelle nationale. Pour tous les barrages ? Sans tenir compte du niveau de barrage. Sur la base des anciens barrages, on est à 14% de taux d'envasement. Et les barrages les plus envasées, c'est les barrages qui ont été construits à l'époque coloniale. Donc, qui ont plus de 50 ans d'âge. Pour les capacités, donc c'est des capacités actualisées. Puisqu'on exécute d'une manière régulière des levées pathémétriques pour évaluer d'une manière très précise la capacité du barrage. On vient de lancer l'opération, on vient de signer un marché. Donc, on va reprendre l'actualisation de ces capacités. Et en interne, on fait des évaluations en fonction des apports qu'on reçoit au niveau des barrages pour avoir une idée sur l'envasement qui touche nos barrages. Donc, il n'y a pas un problème de capacités non maîtrisées. Mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'entretenir nos barrages ? Est-ce qu'on les a ? Puisqu'il était question au niveau du ministère des Ressources en eau, c'est de s'équiper de moyens pour traiter les barrages, ce qu'on appelle un peu des dragues. Et vous comptiez en acquérir trois pour procéder, bien sûr, au dévasement des barrages. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est le cas, c'est le cas. Et je tiens à profiter de cette occasion pour remercier M. le ministre Del Soussono d'avoir les bouts qui les font nécessaires pour permettre à l'agence des barrages d'acquérir trois dragues. Et non plus de les acquérir, mais de les fabriquer en national. Donc, c'est une initiative de M. le ministre qui a permis de confier la fabrication de ces trois dragues à une entreprise publique algérienne. Donc, c'est une première, puisqu'on n'en a pas, on les importe avec des devises fortes. Actuellement, nous avons une commande de trois dragues. C'est trois trains dragues, parce que la drague, elle est composée d'un bateau de dragage et d'un petit bateau de servitude et tout un équipement de manutention. Donc, les études sont terminées en totalité. On a commencé la fabrication. On espère, d'ici le mois de juin, mettre en service la première drague. Donc, c'est le premier prototype. Elle a la particularité de s'adapter au contexte algérien. Parce que, premièrement, nous, nous avons des quelques barrages où il y a de la végétation qui a pris le dessus. Donc, elle est équipée d'un des broussoyeurs. Et c'est des dragues économisatrices d'eau. Parce que, généralement, on utilise quatre à cinq volumes d'eau pour un volume de vase. Là, on est en train d'équiper nos dragues pour réduire ce rapport à deux, au maximum, trois volumes d'eau pour un volume de vase extérieur. Mais qui va s'occuper un peu de l'entretien et le dévasement de ces barrages ? C'est les entreprises nationales avec lesquelles vous avez sous-traité ? Ou alors, c'est l'agence des barrages qui va s'occuper de cette opération ? Cette opération va se faire en deux faces. Nous, on est en train de nous équiper. On va créer une filiale. Puisqu'on va acquérir trois dragues, on a déjà une drague qui est à position au niveau du bar Scroob. Donc, on aura quatre dragues. On va prendre en charge nous-mêmes de cette opération. Mais il y a d'autres opérations. Donc, vous l'avez constaté, il y a eu des appels d'offres qui ont paru dans les journaux pour le dévasement de quatre barrages. Lesquels ? Donc, il y a le barrage de Djorf-Torba, le barrage de Fregouk à Mascara et le barrage de Mercedes-Abed à Rélizane. Et le quatrième barrage qui va sortir, il y a le barrage de Zardes-Az pour la deuxième tranche qui est déjà confié à une entreprise publique. Donc, cette action sera menée sur deux francs. Le premier franc, c'est que là, il y a un BTC qui prend en charge le dévasement. Mais ça, c'est une action de longue haleine. La deuxième action, c'est des actions ponctuelles. On va les confier à des sous-territons sur la base d'appels d'offres. Le dévasement a un coût aujourd'hui ? Oui, bien sûr, il tourne autour de 200 dinars le mètre cube extrait. Mais l'avantage, c'est un gain de capacité, non pas un gain de volume d'eau. C'est-à-dire que c'est une capacité qu'on gagne et qui s'étale sur plusieurs années. Mais certains annoncent qu'au niveau des collectivités locales, le problème qui se pose pour eux, c'est le stockage de la vase. Est-ce que c'est le problème auquel vous êtes confronté actuellement ? Effectivement, il y a un problème de réutilisation de vases, je dirais plus, parce que nos vases sont des vases de bonne qualité. Donc, ils ont des caractéristiques organiques très importantes, très intéressantes, je dirais. Donc, on est en train de voir des partenariats pour la réutilisation de vases, pour réduire l'impact sur l'environnement. C'est vrai qu'on gagne de la capacité, mais en parallèle avec le stockage de la vase, il y a un impact négatif sur l'environnement. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés, soit par la poterie, la briquetterie. On peut même les utiliser pour les séments verts. Donc, il y a beaucoup de projets porteurs. On est en train de voir les solutions les plus recommandées pour réduire cet impact sur l'environnement. Alors, M. El-Sri Berakim, je voudrais revenir un peu sur les capacités actuelles. Nous avons sur les 80 barrages, nous avons 5 barrages qui sont entrés en fonction cette année, c'est-à-dire entre 2017 et début 2018. Nous avons celui de, j'espère ne pas me tromper sur les noms, Alors, est-ce que ces barrages ont été réalisés, puisqu'ils ont des capacités de l'équivalent de 300 millions de mètres cubes, réalisés en fonction des besoins de ces localités qui sont essentiellement à vocation agricole, où elles ont des fonctions mixtes, c'est-à-dire l'alimentation des populations et l'irrigation ? A l'exception de Bénis-Lémen qui est dédiée exclusivement pour l'irrigation du périmètre de Bénis-Lémen, les autres barrages sont à usage mixte et les besoins, c'est les besoins locaux en priorité. Donc, on répond aux besoins des localités avoisinantes. Ensuite, s'il y a un excédent, on essaye de le transformer vers des régions déficitaires. Donc, ces 5 barrages-là vont répondre d'une manière substantielle aux besoins en priorité pour l'alimentation portable des populations avoisinantes. Je sais qu'il y a beaucoup de localités de Sokharas et de Tibessa. Il y a aussi l'eau industrielle, puisqu'il y a un complexe phosphatique qui va être réalisé dans la région. Et bien sûr, il y a besoin d'eau irriguée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils répondent aux besoins de toutes ces populations ? Et à la fois l'agriculture, parce que c'est des régions à vocation agricole. La majorité des barrages sont destinés essentiellement à l'alimentation non-portale, puisqu'on dessert annuellement un volume de 1,2 milliard de mètres cubes pour satisfaire les besoins en eau potable. Et environ 600 millions de mètres cubes pour l'irrigation des grands périmètres irrigués, puisque les barrages sont destinés aux grands périmètres irrigués, et non pas pour la petite et moyenneté hydraulique. Donc on peut dire que le 2 tiers, c'est pour l'alimentation non-portable, le 1 tiers, c'est pour l'irrigation des périmètres. Mais il faut aussi noter que le plus gros, c'est les eaux souterraines. Donc les barrages interviennent à concurrence de 30%, dont les besoins, que ce soit pour l'eau potable ou pour l'irrigation, et les 60%, c'est les eaux souterraines. Mais aujourd'hui, nous avons les 5 qui ont été réceptionnés, il y a 5 encore en production, qui sont en train d'être réalisés, M. Béraki ? Voilà, c'est ça. Il y a 5 barrages qui sont en cours de réalisation. Le 5e, il vient d'être lancé par M. le ministre de Soussano, lors de sa visite à Tiziouzou, donc il s'agit du barrage de Sédirleva. Les 14 autres, il y a le barrage de Djedra, dans la ville de Sokharas, il y a le barrage de Bukharaf, dans la ville de Tarf, il y a le barrage de Bouzina à Batana, et le barrage de Sokhleta à Tiziouzou. Mais est-ce que, avec tout, certains considèrent que la réalisation de ces barrages s'est faite de façon anarchique, sans études préalables, puisqu'on a réalisé certains barrages dans des localités où il ne pleut pas du tout ? Au contraire, moi je dirais que les seuls ouvrages pour lesquels on fait des études très détaillées, très poussées, ce sont les barrages. Ce sont des ouvrages qui sont hautement sécurisés, donc on ne peut pas se même mettre de lancer des études comme ça approximatives. Vous savez que pour réaliser un barrage, c'est une question, c'est des études qui s'étalent entre 5 à 7 ans. Donc il y a l'étude préliminaire pour définir un besoin et avoir une idée sur la ressource, ensuite il y a l'étude de faisabilité qui s'étale sur 2 années, et là on reprend toute l'hydrologie, la géologie, la géotechnique, la sismicité, et une fois que le barrage est déclaré faisable, on lance une étude d'avant-projet détaillé qui s'étale généralement sur 3 ans. Et là on reprend intégralement les études, et on fait même des prospectives, et on fait même des prospections très poussées. Et une fois que la paix est achevée, au cours de l'exécution, on reprend les études, c'est des études d'exécution, et on reprend tout ce qui a été fait auparavant. Donc, pour dire qu'un barrage est implanté dans un endroit où il ne faut pas, je pense que ce n'est jamais le cas. Par contre, il faut savoir que les cycles hydrologiques, c'est des cycles récurrents, donc on peut connaître des périodes de sécheresse qui s'étale sur des dizaines d'années. Mais, comme les cycles sont récurrents, il y a des cycles humides qui vont revenir, qui puissent donner des apports conséquents. Mais justement, puisque vous avez abordé la question de la sécurité, la sécurité des barrages, est-ce que nos barrages sont aujourd'hui résistants aux séismes, quelle que soit leur magnitude, puisque à un moment donné, quand il y a eu des séismes fréquents au niveau de la région de l'Algérois, certains auraient observé des petites fessures au niveau du barrage de Béni Haroun ? Jamais, jamais, moi je dirais. Au contraire, les barrages, ce sont les seuls ouvrages qu'ils existent aux séismes. D'autant plus que, vous avez dit qu'au stade des études, quelle que soit la phase, on fait des études sismiques. C'est le seul ouvrage pour lequel on fait une étude sismique très poussée. Il y a l'étude régionale, il y a l'étude locale, et on évalue le séisme maximum probable qui risque de se produire dans la région, et on dimensionne le barrage en conséquence. Et en plus, tous les barrages sont équipés d'un dispositif d'auscultation. Il y a beaucoup de capteurs qui sont installés dans les barrages, même des capteurs sismiques, et ça nous permet d'évaluer leur comportement à chaque fois qu'il y a un incident ou un événement exceptionnel. Et je rajoute que tous les barrages, au niveau de tous les barrages, nous avons une équipe d'exploitation, il y a généralement un ingénieur qui est chargé de la surveillance et de l'auscultation de cet ouvrage. Donc, les ouvrages sont des ouvrages très résistants et sont très bien conçus. Et vous avez les moyens financiers pour réaliser tous les projets qui sont en cours actuellement, ou alors vous connaissez des problèmes de financement par rapport à la conjoncture que connaît le pays, puisque nous ne sommes pas en phase de crise, nous sommes en pleine crise. Non, au contraire, pour la mobilisation, l'État a mis les moyens nécessaires, nous n'avons pas connu de problème particulier, nous avons pu gérer l'année d'une manière convenable. Tous nos entrepreneurs ont été payés régulièrement, donc il n'y a pas aucun problème particulier. L'enveloppe dont vous disposez actuellement ? L'AMBT gère un budget de 1 000 milliards de dénards, mais le reste réalisé tourne autour de 198 milliards de dénards. Alors, en cas où certaines localités subissent, par exemple, des situations de stress hydrique ou alors un manque de pluie biométrie, ce qui un peu réduit le niveau d'alimentation, des barrages, est-ce qu'il y a des transferts automatiques qui sont réalisés ? Puisqu'on l'a vu la dernière fois, qu'on était en train de travailler en urgence sur des transferts entre les localités de l'ouest vers l'est et le centre vers l'est. Les transferts, les interconnexions, ça fait partie de la stratégie du secteur de l'eau. Comment elle se décline, cette stratégie, aujourd'hui ? Est-ce qu'elle arrive à alimenter en temps réel les localités qui sont en situation de stress ? Bien sûr, bien sûr. Les plus grands transferts, c'est des transferts qui ont été conçus pour assurer cet équilibre entre des régions où il y a de l'eau, excédentaire, et des régions pauvres en eau, déficitaire. Le Béné-Haron, c'est un exemple qui illustre de manière très claire cette... Il a permis d'alimenter l'est. Voilà. La preuve, on prend de l'eau de Mila pour alimenter Betna, Khanchila et Mbouaré. Le Maw aussi, le Taxet-Alger, donc on ramène de l'eau à Tézuzo pour alimenter Boumerdes et Alger. Tous les grands transferts, les HPS, donc on ramène de l'eau de Djigel, de Béjaya pour alimenter les hôtes pleines citéphiennes. On est aussi en train de lancer des études pour sécuriser tous ces systèmes. On vient de lancer une étude, donc il y a un appel d'offres qui est sorti, on est au stade d'évaluation, pour interconnecter le système des hôtes pleines citéphiennes avec le système de Béné-Haron pour faire face à des situations de déficit en cas de sécheresse prolongée. Il y a aussi une étude très importante qui est en cours de finalisation, c'est la sécurisation des ressources à l'échelle nationale. Donc on essaye d'étudier, de l'Est à l'Ouest, quelles sont nos potentialités, comment peut-on faire face à des situations de crise, et de quels moyens ? Ça nous permettra de faire des schémas pour faire face à des situations de stress et aussi de créer des réserves stratégiques, d'avoir des réservoirs importants pour compenser des saisons où il y a un déficit important. Mais vous réagissez immédiatement puisqu'on a vu que l'année dernière, vous avez mis beaucoup de temps avant de réagir par rapport à la situation qu'a connue la wilayette d'Ottarf et d'Annaba. Le transfert n'avait pas été réalisé dans les délais de telle sorte à ne pas, bien sûr, faire subir aux populations des désagréments. Moi, je dirais le contraire. On a réagi de manière très rapide. La preuve, le problème a été réglé rapidement. Vous savez qu'il y a un comité interministériel qui est chargé de l'affectation de la ressource. Il se l'unit de manière régulière et fait même d'anticipation. C'est-à-dire qu'on n'attend pas à ce que le problème survienne pour qu'on puisse réagir. Par exemple... Il y a un suivi permanent. Il y a un suivi permanent. Même la MBT, c'est doté d'un système, c'est le géoportail, qui permet de l'agir sur la ressource en instantané. Donc, c'est un outil informatique via web qui lie l'information géographique à l'information alpha-numérique. Donc, chaque jour que Dieu fait, on évalue la ressource. Les volumes soutenus, les apports qu'on a reçus, l'évaporation, toute l'information liée à la ressource, elle est stockée au niveau d'une base donnée et on en a un accès directement et ça nous permet de faire des évaluations. On a une base donnée très riche qui nous permet même de faire des études statistiques pour faire de l'anticipation. Alors, le portail, il s'appelle Sudoud El-Jazair, c'est ça ? Voilà, Sudoud El-Jazair. Donc, c'est un portail accessible. Il y a une partie qui est dédiée à l'accès libre pour avoir de l'information sur les barrages, mais il y a une partie qui est dédiée aux professionnels de l'eau, donc avec un accès sécurisé, mais ça nous permet d'avoir un accès direct sur la ressource. Par exemple, si je peux accéder ce matin, je peux connaître le volume d'aujourd'hui de Beniharan, son temps de remplissage, qu'est-ce qu'il a reçu comme apport, combien on a donné pour l'alimentation en port d'âme, combien on a donné pour l'illégation, toute l'information liée à la ressource. Alors, autre question, je voudrais aborder avec vous les questions des auditeurs. Alors, ils vous disent le projet en étude du transfert du Sud vers les Hauts-Plateaux. Vous en êtes où ? Ça, c'est un grand projet sur lequel vous êtes en train de travailler. C'est un très grand projet et qui fait partie même des priorités du gouvernement. Donc, il y a deux grands transferts, un transfert à l'Est et un transfert à l'Ouest. Donc, sur la décision du monsieur le ministre des Ressources-Ono, on a été confié un groupement de bulletins algériens. Donc, c'est un groupement très important. et on a même mutualisé les potentialités en matière d'ingénierie, des Ressources-Ono et des travaux publics pour faire des groupements solides. Donc, les marchés sont confiés et les études viennent de démarrer. Donc, il y a un premier transfert qui démarre de la cathédure de Béchard pour transférer l'eau jusqu'à Saïda et tout le couloir à l'Ouest. Et l'autre transfert, c'est le transfert à Paris-Dougard derrière pour les monter Béchard, c'est là, Béthena, à partir de l'Albien. La particularité aussi, c'est qu'on va évaluer toutes les potentialités en matière de terres agricoles pour profiter de ce transfert-là et mettre à disposition des ressources en eau. Quand est-ce qu'il sera finalisé, ce projet ? Alors, c'est un projet qui va s'étaler sur 24 mois. Il est très important. Il s'étale sur 800 km pour le transfert Est. Et à partir de là, on va le programmer pour qu'il soit lancé en travaux. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, puisque vous avez abordé la question de la sécurité des barrages, est-ce qu'il y a réellement des fuites dans le barrage de Taxcept ? Il y avait un problème au niveau d'une vanne qui avait un problème de fuite. C'est une opération très délicate. On a engagé des travaux. Aujourd'hui, la fuite est allée en totalité. Donc, c'est une opération provisoire. On a condamné la vanne pour réduire les fuites et pour ne pas qu'il y ait un gaspillage de l'eau. Il y a une opération très lourde parce qu'on doit faire appel à des plongeurs professionnels qui doivent descendre sur une profondeur d'eau de plus de 70 mètres pour coulmater cette fissure. Donc, l'appel va sortir dans une quinzaine de jours et on compte, pendant cet été, lancer cette opération et mettre en sécurité le barrage définitivement. L'auscultation de nos barrages est-elle à jour par rapport à l'exploitation ? Monsieur Beraki. Oui, bien sûr. Je vous ai dit que nous avons une équipe en permanence sur chaque barrage qui fait le travail d'auscultation. Même au niveau central, nous avons donc une équipe d'ingénieurs qui fait un suivi régulier. Il y a des rapports de comportement qui sont élaborés mensuellement. Il y a des visites d'inspections qui sont faites mensuellement par des commissions d'experts. Nous avons un logiciel, le PANDA qui nous permet de faire une interprétation des données d'auscultation pour avoir une idée précise sur le comportement des ouvrages. On peut dire aujourd'hui que tous nos ouvrages sont en bonne santé et qu'il n'y a aucun problème particulier. Est-ce qu'on peut considérer que l'agriculture est alimentée aujourd'hui par les eaux de barrage ou alors c'est les eaux souterraines essentiellement puisque nous savons que l'agriculture s'en apporte c'est 70% pratiquement de la consommation ? Le plus gros c'est les eaux souterraines mais les barrages vous l'avez dit qu'ils alimentent les grands périmètres irrigués donc il y a 600 millions de mètres cubes qui sont consacrés annuellement ça c'est pour les besoins actuels qui sont consacrés annuellement pour l'irrigation mais à très moyen terme on envisage de consacrer 3 milliards de mètres cubes pour les grands périmètres irrigués. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a réalisé beaucoup de choses au niveau du secteur des ressources en eau puisqu'on se rappelle durant les années pratiquement 90-2000 on était en situation de stress on a failli à un moment donné importer de l'eau de l'étranger et ça c'est une réalité qu'on a tendance un peu à oublier. Vous l'avez bien dit il faudra se rappeler cet épisode On stockait l'eau ? On passait notre temps à stocker l'eau ? Voilà, écoutez on est considéré parmi les plus grands constructeurs de barrages au monde. La preuve c'est qu'en 90-19 on avait atteint 45 barrages pour une capacité qui ne dépasse pas les 3,2 milliards au moins de deux décennies on est passé à 80 barrages en exploitation 5 en construction et nous avons doublé la capacité de stockage. Actuellement elle est de 8,6 elle était à peine à 3,2 donc on a plus que doublé. Et en 1999 on donnait à peine 435 millions de mètres cubes pour l'alimentation non potable. Aujourd'hui on donne plus de 1,2 millions de mètres cubes pour alimenter les populations non potables. Donc on a multiplié par 3 les capacités d'alimentation non potable. De même pour l'irrigation en 1999 on a ficté à peine 280 millions de mètres cubes pour l'irrigation des périmètres alors qu'aujourd'hui on dépasse les 600 millions de mètres cubes. Donc vous voyez l'effort qui a été fait. Mais autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui M. Berraki pourquoi en fait la région de Makouda ne bénéficie pas du barrage de Tiziouzé ou pourquoi un méga projet est en voie de réalisation ramenant des eaux de dessalement de Cap-Djénette pour la même région ? La programmation des barrages obéit à un outil de planification qui est le plan national de l'eau. Il y a un plan national de l'eau qui planifie les ouvrages en fonction des besoins et l'évolution démographique l'évolution de l'industrie et de l'agriculture. Ce barrage-là il fait partie du plan quinquennal donc il n'est pas prévu pour ces années-là donc il va être réalisé je ne me rappelle pas de l'échéancier mais dans les prochaines années. Il faut savoir qu'en plus des 80 barrages en exploitation et des 5 barrages en construction nous avons 73 barrages en études dont le potentiel pour une capacité cumulée qui avaisinera les 2 milliards 300 millions de mètres cubes donc il y a des études qui sont en cours On va encore en réaliser On va encore en réaliser on ne va pas s'arrêter On va faire de méga-barrages ou de petits barrages ? Non, les méga-barrages sont réalisés malheureusement donc ce qu'il y a c'est des barrages moyens je vous dis 73 barrages pour 2 milliards de mètres cubes alors que 80 aujourd'hui ils font 8 milliards de mètres cubes donc vous voyez le rapport Alors le transfert à l'artamandras est-ce qu'on peut considérer qu'il a sécurisé la région de Tamanras en matière d'alimentation ou il reste des choses encore à parfaire ou à améliorer ? Non, au contraire le transfert à l'artamandras c'est un méga-projet qui a réglé le problème définitivement de cette région en alimentation en potable Sur 7000 kilomètres ? 1500 kilomètres 2 fois 750 donc c'est un projet immense moi en tant qu'ingénieur à chaque fois que je me rappelle ce projet je suis ébaï M. Al-Sri Beraki merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage à bientôt au revoir